La bonne gouvernance sera l'un des piliers fondamentaux de votre régime. Effectivement, je suis d'accord. L'une de nos plus grosses problématiques, c'est la bonne gouvernance. Dans Niger, les militaires reprochent Mohamed Bazoum, c'est des problématiques de bonne gouvernance et de sécurité. C'est un problème en Afrique d'une façon générale. Les institutions de Bretton Woods, comme vous le connaissez bien, pour de que développer, il faut que la bonne gouvernance soit prise au sérieux. C'est-à-dire, participation citoyenne, redevabilité, transparence dans la gestion publique des fonds. Madame Touré, qu'est-ce qu'on va faire ? Au Sénégal, c'est l'un des pays où on a le plus de corps de contrôle en Afrique de l'Est. Nous avons l'incentive, nous avons le cours des comptes, nous avons l'IGE, nous avons l'offnac, nous avons l'accès, nous avons le parc financier. Qu'est-ce qu'on va faire très concrètement pour protéger nos déniés publics ? Parce que avec le régime de Makézal, on voit des gens qui sont accusés de détournement, ils sont promis sur des postes. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour la protection de nos mecs de déniés publics ? D'abord, il faut faire plus de prévention. L'audit qui vient trois ans après, qui constate, il faut d'abord une politique de protection de nos déniés publics. comment ? L'IGE, il faut que les inspecteurs qui sont excellents soient affectés dans les ministères. Le ministère, il faut que nous devons dépenser. Nous devons faire un accord. Pour les dépenses, nous devons contrôler l'effectivité de la dépense. Il faut contrôler l'opportunité de la dépense. Mme ministre Bignot, en plein Covid, inspecteur d'État, ce n'est pas opportun dans le contexte. mieux vaut appuyer les citoyens dans tel ou tel domaine. L'opportunité de la dépense. Nous devons nous donner une cellule d'inspection financière, qui existe dans les ministères, mais c'est le ministre qui nomme. Nous n'en avons pas de chance. Nous devons nous décentraliser. Nous devons nous décentraliser, sous l'autorité du président de la République, quand il veut mettre le coude sur les dossiers, comme il l'a dit, mais qu'ils soient rattachés à l'Assemblée nationale où ils feront un rapport chaque année. La loi qui dit que chaque année, les ministères seront audités. On organise les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés en banques et finances, etc., et on confie ça au cabinet privé. Chaque ministère, moi je suis en Ligue des Nations Unies, je n'ai pas le problème. Chaque année, ils sont audités. C'est une dématérialisation. Pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Éviter systématiquement justement le face-à-face personnel. C'est ce qui a fait baisser la corruption dans tous les pays. Mais le DGID, Minkoide, par exemple, DGID, Direction générale des employés de domaine, tu as dématérialisé tout le système d'imposition des entreprises au Sénégal. Il faut enlever les exonérations aussi, parce qu'il faut avoir le problème. Les entreprises qui ont des exonérations qu'on ne peut pas comprendre. Il faut arrêter ça. Mais il faut le généraliser. Le casier judiciaire n'est toujours pas automatisé. En France, dans les données personnelles, le casier judiciaire est ici tout de suite. L'extrait de naissance, non. Ce ne sont pas des technologies hyper compliquées à faire. Il faut baisser la tentative de corruption. Parce qu'il n'y a pas un face-à-face entre l'administré et l'administrateur. Il n'y a pas besoin d'un seul. Il n'y a pas besoin d'une douane, etc. Il n'y a pas besoin. Ça me paraît être important, ces trois éléments. Donc, je résume. Ramener l'IGE au niveau des ministères pour contrôler a priori les dépenses des ministres. Deuxièmement, instituer le principe du rapport d'audit annuel. Troisièmement, la dématérialisation. Et évidemment, il faut sensibiliser les Sénégalais aussi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas besoin, pour dire qu'il n'y a pas besoin, en tant que citoyen. Bokar, j'ai vu... Je pense que si on va vers ces éléments-là... Bon, évidemment, la corruption est toujours là. Mais, affaire de corruption, Bokar, je n'ai pas besoin d'être sans structure de lutte contre la corruption s'il n'y a pas la volonté politique. C'est une question de volonté politique aussi. Le développement sort d'un pays d'une manière générale, affaire de volonté politique. Voilà. Maintenant, il faut aussi le contrôle citoyen. Ça aussi, c'est un autre élément. Dans toutes ces structures, il faut que les citoyens soient représentés, notamment les jeunes, les femmes, le secteur privé, les syndicats. Il n'y a pas ce qu'il faut. Voilà. Il faut qu'il y a comme ça. Il faut qu'il n'y ait pas besoin, parce que bon, dépendre d'où nous sommes partis, dépendre d'où nous faisons. Madame Touré, j'ai d'autres questions, spécifiques sur d'autres problématiques de nos pays. J'ai vu que tu avais choisi les commentaires. Tu peux les lire comme ça. Allez, donnez un commentaire, Madame Touré. Je vous remercie.